Allez, mon rejoint sur le plateau, Jean-Philippe Salin et sa coach Valérie Husson. Et la question traditionnelle, Valérie, comment avez-vous trouvé votre coachée ? J'ai perdu mes mots tellement je suis fière de lui en fait. En fait, je l'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était lui, c'était vraiment lui. J'ai retrouvé sa personnalité, j'ai retrouvé son allant, j'ai retrouvé sa conviction. Il a passé le message qu'il avait envie de passer, il était lui-même. Et je suis vraiment très, très fière de ce qu'il a donné aujourd'hui. Merci à toi. C'est un très beau témoignage, Jean-Philippe. Merci, merci beaucoup. Effectivement, Jean-Philippe, vous avez donné beaucoup. Du coup, vous nous avez aussi permis de plonger dans une réalité qui n'est évidemment pas la nôtre. Et vous disiez savoir garder ce geste technique sans sombrer dans une empathie qui pourrait vous déstabiliser. Comment on fait pour rester aussi serein lorsque l'on est en anesthésie ou réanimation d'un petit, d'un enfant ? Ce que vous dites, ça pointe une des grandes particularités de cette spécialité anesthésie et réanimation. Parce que si elle est nécessairement humaine, puisque nous sommes amenés à prendre en charge des situations difficiles, des situations aiguës, il faut néanmoins avoir la capacité de ne pas se laisser embarquer peut-être trop dans l'émotion. Je dirais que l'une des particularités de cette spécialité, c'est de savoir trouver le juste milieu entre le côté humain lorsqu'on est avec les patients et l'efficience de l'action lorsqu'on est dans l'urgence, je dirais. Pour coacher Jean-Philippe, quelle stratégie vous avez mis en place pour qu'il soit naturel comme il l'a été ? Parce que ça, ce n'est pas facile, le naturel. Déjà, je dois dire que c'est une véritable rencontre. Vraiment. Je pense qu'on s'est bien trouvés tous les deux. Comment j'ai fait ? Je ne sais pas. Comment on a fait ? Comment est-ce qu'on a construit ça ensemble ? On a beaucoup ri aussi. C'était très spontané, moi, j'ai envie de dire. Voilà, ça a été vraiment un travail à deux. Et puis de l'aider à lâcher. Vu le boulot qu'il fait, ça semble compliqué à comprendre, mais de l'aider à trouver la confiance nécessaire au fond de lui pour ce type d'exercice-là. Parce qu'autant au quotidien, il fait des choses merveilleuses qui lui semblent tout à fait normales, autant ça, ça lui semblait être quelque chose de compliqué. Et voilà, c'est juste le rassurer et lui donner confiance et foi en lui dans cet exercice. C'est très réussi. Jean-Philippe Salin, vous revenez sur une notion qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est la notion de vocation. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec vous, une vocation, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se construit. Oui, effectivement, disons cette passion pour l'anesthésie et réanimation, elle est pédiatrique, elle est venue progressivement. Ça a commencé au début de mon internat, quand je suis passé dans le stage dédié. Et puis, quand j'ai vu que ça me plaisait, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai souhaité déjà m'investir au sein de ma société savante, la Société française d'anesthésie et de réanimation, en créant un congrès via le comité jeune, un congrès national d'anesthésie pédiatrique. Et puis aussi, tout à l'heure, Philippe le disait, on est un peu maître de sa vie. Donc, j'ai essayé le plus possible de m'impliquer dans mon parcours. C'est passé notamment par des semestres dans d'autres hôpitaux que le CHU de Caen, où je me suis formé comme anesthésiste réanimateur. Je pense, par exemple, à l'hôpital Necker. Et puis, la suite de votre aventure, c'est Montréal, à Sainte-Justine. C'est ça, un centre d'excellence pour les questions de réanimation et d'anesthésie pédiatrique ? Alors, effectivement, je dirais que l'anesthésie et réanimation, elle n'est pas figée. On continue en permanence de s'impliquer, de se former pour le patient, pour être toujours meilleur, je dirais, le lendemain. Et en fait, j'ai effectivement fait le choix dans mon parcours de, pendant un an, ce sera à peu près dans un an et demi, de me rendre dans un autre service, dans un autre pays, à Montréal, chez nos amis du Québec, pour continuer d'apprendre, de progresser. L'apprentissage en médecine, ça passe beaucoup par le compagnonnage et par les rencontres. Et donc ça, c'est dans ce sens-là que je vais faire ça. Bon, revenez-vous, revenez-nous vite en tout cas, parce qu'on a besoin de vous en Normandie. Valérie Husson, donner du sens, c'est ça, aussi une des leçons de Jean-Philippe Salin, donner du sens. Ça résonne en vous également, je suppose ? Oui, moi, c'est quelque chose, c'est un leitmotiv depuis très très longtemps. C'est mon ikigai, en fait, donc donner du sens à tout ce qu'on fait au quotidien. Si petite que soit la pierre qu'on pose, l'essentiel, c'est de la poser, et de la poser en collectif, de la poser tous ensemble. Voilà, donc c'était aussi un peu notre boulot. Là, on l'a fait vraiment, vraiment ensemble jusqu'au bout. Et c'était, voilà, poser cette petite pierre ensemble, c'est plutôt très chouette. Valérie Husson, Jean-Philippe Salin, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada